Ah on est d'accord ! En tout cas, effectivement, je voulais m'intéresser un petit peu à Copicomique parce que comme beaucoup d'entre vous, j'ai été un petit peu interpellé par cette affaire effectivement quand j'ai appris que Gad Elmaleh, que Michael June, Jamel Debbouze ou encore Thomas Sisley puisaient essentiellement leur sketch chez les humoristes américains j'ai voulu en savoir un peu plus alors pour le coup, moi, je ne suis pas vraiment intéressé sur le fait de savoir s'il y a escroquerie en bande organisée je ne suis pas magistrat ni policier, moi je suis plutôt psychanalyste et ce qui m'intéresse, c'est plutôt la raison profonde de cette affaire alors vous connaissez certainement Freud, le docteur Simon Freud et Freud nous a appris que derrière chaque fait divers, il y avait une histoire de cul il y a un désir de pécho si vous voulez et que l'inconscience, si vous voulez, l'inconscience a pu quand même le cul donc c'est vrai que je crois que Copicomique, quand j'écoute un petit peu ses vidéos sur Youtube je me rends compte qu'il oublie quand même beaucoup de détails il suffit de taper Gad Elmaleh et Jerry Sanfet sur Google et là, vous tapez ça sur Google Images on a toute une série de photos, mais vraiment limite compromettantes parce qu'on voit Jerry et à un moment donné on voit Jerry et Gad en train de partager une biscotte alors moi qui fais un peu de rugby, je ne sais pas si vous connaissez la troisième militant mais c'est vrai qu'au rugby, il y a le verre de l'amitié et puis il y a le jus de l'amitié dans lequel on vient tremper une biscotte qui viendra, j'irais, donner beaucoup de plaisir à un jeune et faible donc effectivement, quand on voit certaines photos, ça prête notamment à confusion et quand on entend Gad Elmaleh qui raconte au sujet de ce plaja vous savez, Jerry Sanfet, il m'inspire et vous n'imaginez pas tout ce que je prends de lui tous les jours que oui, là je me pose de plus en plus de questions parce que je ne sais pas ce qu'il prend mais en tout cas, ça lèche quand même songeur donc effectivement, vous savez, c'est comme chez certains artistes je prends par exemple Pierre et Gilles à un moment donné, on ne sait plus qui fait quoi, qui est qui donc effectivement, là-dessus, ça prête à confusion et comme je vous dis, effectivement, ce qui m'intéresse, c'est de voir quand même derrière, ça pue le cul quand même, dans cette affaire deuxièmement, vous savez, il y a un disciple de Freud qui n'est pas très connu il s'appelle Alfred Adler et il a écrit sur le complexe d'infériorité c'est pas un gros mot, je vous rassure il explique tout simplement que les hommes naissent avec un sentiment d'infériorité je vous la fais courte, mais un jour ou l'autre, les hommes se regardent ils se disent, je crois qu'elle est quand même un peu petite là elle n'est pas bien énorme et dans ce cas-là, les psychologues ont théorisé sur un phénomène qu'on appelle le phénomène de surcompensation on a besoin justement d'exagérer, de montrer qu'on en a donc on va, les hommes, on arrive finalement à jouer les Cyrano de Bergerac là ça devient, c'est un pic, c'est un cap, c'est une péninsule donc on a vraiment besoin de sur-exagérer pour montrer finalement qu'on n'a pas de faiblesse tout simplement et ça se remarque finalement dans notre maîtrise de la langue de Shakespeare les français sont très très à l'aise avec la langue anglaise je tiens à le préciser il suffit de regarder Macron c'est vrai que Macron, quand il parle anglais il est tellement à l'aise qu'il y a une sorte de cheveux qui se pose sur sa bouche je me dis que je comprends pourquoi Trump, il est tellement à l'aise avec tout un gloobie boulga fiscal et aujourd'hui on voit débarquer Titeuf c'est vrai que c'est sympathique et je me dis que je comprends pourquoi Trump, il est tellement à l'aise avec Macron parce que je me dis qu'avec lui, il peut jouer aux easy-sexuels parce que je le vois mal faire ça avec Poutine ou Merkel vous voyez, c'est un peu difficile donc il y a une étude aussi, une étude récente très sérieuse qui explique que la France est parmi les cancres en matière d'apprentissage de la langue de Shakespeare effectivement, on serait 24ème sur 27 parmi les pays européens savoir maîtriser la langue anglaise et au niveau mondial, on est quand même 57ème sur 70 juste devant la catacrosie je suis comme vous, je ne connaissais pas ce pays avant donc c'est dire que là, on ne surcompense pas là je pense que les Français abdiquent complètement là il n'y a même plus de surcompensation à envisager alors malgré le fait qu'on est quand même en Europe les plus grands consommateurs de McDonald's de basket Nike, je m'envoie là parmi vous de blockbusters hollywoodiens on est même, quand même, on est le seul pays européen à avoir un Disneyland, tout de même et malgré tout ça, on n'est pas anglophone pour dessous et puis parfois je me demande même si on est francophone, je dois avouer que quand je vois certaines discussions sur Facebook ça quand même, ça laisse assez songeur et je me dis que Molière doit quand même se retourner dans sa tombe parfois et il n'y a que, montrez-moi vos textos et je suis sûr qu'on pourra certainement rigoler là je viens d'en recevoir un alors ça c'est rigolé là okidoki, désolé poto, ne peut pas venir à ton truc j'ai soirée switch alors là, franchement là c'est de la loindre littérature là franchement, ça me dépasse bref, il y a une dernière observation scientifique que je tiens à préciser c'est que vous savez que le cerveau humain possède des neurones miroirs qui permettent le développement et l'apprentissage c'est un truc tout con c'est que dès notre naissance on imite pour pouvoir évoluer effectivement, chez Homo sapiens le plagiat est de notre nature profonde donc quelque chose qui fait que chacun imite l'autre on est tout le temps constamment dans le plagiat mais on ne s'en rend pas compte c'est ça le tournant de l'affaire par exemple, on ne s'est jamais offusqué quand Montaigne plagiait Poutarque et encore moins quand Johnny Hallyday a plagié Elvis Presley quoi qu'on aurait pu s'offusquer quand le titre Teddy Bear de Elvis Presley a été traduit dans la version beige en « Tu veux mon ours en peluche ? » là c'est quand même un peu flippant là je dois dire qu'on est quand même un peu limite pareil, il y a un autre plagiat qui n'est pas très drôle pour le coup c'est quand même Führer dans les années 20 a créé le parti national-socialiste et qu'il a emprunté un symbole religieux qu'il a appelé la croix gammée et bien vous savez que c'est quand même le plagiat d'un symbole religieux qu'on trouve en Inde et notamment aussi chez les bouddhistes et qu'on appelle la svastika alors ce qui est drôle aujourd'hui, enfin ce qui n'est pas drôle je ne sais pas mais en tout cas quand les touristes français débarquent en Taïlande et qu'ils visitent un temple un temple bouddhiste et bien ça donne le truc suivant hé Raymond, tu as vu il y a une croix gammée sur le bouddha à Ginette je te l'avais dit les bouddhistes c'est des nazis bien sûr donc je me dis que heureusement pour nous que les humoristes français ne caricaturent pas les bouddhistes parce que je pense qu'on aurait beaucoup plus d'emmerdes qu'avec les savants musulmans bref moi je me dis que finalement si on plagie les Yankees c'est aussi parce que je les vois mal nous plagier nous vous voyez je ne sais pas moi Madonna plagier Mireille Mathieu ou encore tout simplement Jerry Seinfeld plagier Danny Boone parce que quand Jerry Seinfeld nous dit bonjour ça donne un truc sympathique et on peut traduire facilement par bonjour et ça c'est pas un problème par contre quand Danny Boone dit bonjour ça donne un truc bonsoir minute alors là je ne sais pas comment là je vois mal franchement s'il y a un humoriste américain qui arrive à traduire ça en anglais là je lui tire mon chapeau oui vraiment en tout cas effectivement je terminerai par un petit plagiat un petit clin d'oeil à Jerry Seinfeld alors vous savez que quand les gamins entre eux les gamins entre eux en fait quand ils ont un différent et bien ils règlent ça comme à rien c'est pas comme ça dans le monde adulte parce que les gamins eux ils ont une loi implacable c'est la loi du je l'ai dit en premier vous savez quand un gamin veut quelque chose le gamin dit je veux se jouer il y a un autre gamin qui dit moi je le veux j'ai dit en premier le gamin qui ne l'a pas dit en premier il sait qu'il a perdu que peut-il faire devant la loi implacable du je l'ai dit en premier alors imaginez imaginez un seul instant un tribunal présidé par des gosses votre odeur mon client a demandé ce jouet oui maître mais l'a-t-il dit en premier non et bien il faut le dire en premier oui mais affaire classée merci en tout cas et si si je ne vous ai fait pas rire je vous propose en tout cas de consulter mon site internet www.frédéricvincent.fr et vous pourrez toujours prendre rendez-vous à mon cabinet on essaiera aussi de comprendre ensemble pourquoi vous avez si mal applaudissements 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 applaudissements